Est-ce la première fois que je conçois une box, une boîte, une box, pour la maison ? Oui, clairement, oui, clairement. Il n'y a que pour fric que l'on peut faire ça. Il était très 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 important de rappeler que le contenu, c'est ça la beauté, et non pas le contenant. On pouvait encore rajouter du sens au sens, puisqu'on a décidé de mettre des lettres, donc qu'est-ce qu'on va écrire ? Alors on ne va pas écrire, je suis plus beau, j'aime maman, j'aime la Freebox, ainsi de suite. J'ai fait une sorte de melting pot, de salade russe, de concassage, de mots-clés, de mots-portes, de petites phrases courtes, de fragments de discours, qui sont à la fois tous les éléments qui ont permis ce miracle, ce miracle d'Internet, ce miracle de ses transmissions, et à la fois les grandes règles qui nous entourent, les grandes lois qui nous ont fait, qui nous font et qui nous feront. Et donc, dans ce texte que je ne révélerai jamais, qui n'est pas très facile à lire, il y a des mathématiques quantiques, il y a de l'astrophysique, il y a la relativité einsteinienne, il y a l'évolution, il y a l'infini, surtout l'infini. La boîte a volontairement deux matières différentes. Il y a la matière dure, qui est la matière qui entoure, protège la théorie, c'est-à-dire toute l'électronique, tout ce qui est inhumain. Donc celle-là, elle doit être dure, elle doit être impeccable, c'est une équation quasiment. Et après, il y a du mou. Il y a du mou parce qu'à un moment, malgré tout, il y aura un rapport humain, il y aura un rapport tactile. Alors, est-ce que cette boîte est démocratique ? Évidemment. Est-ce qu'elle est révolutionnaire ? Évidemment. Elle est démocratique parce que c'est quelque chose qui finalement est extraordinairement pas cher pour ce que c'est. Quand on pense à la puissance de raisonnement, d'intelligence, d'information que l'on peut acquérir grâce à ça, c'est absolument ridicule. Le prix, c'est rien. Il y a en plus l'idée de partage, puisque tout le monde peut mettre dans le pot ses idées, ses théories, ses visions, ses amours, ses désirs, et tout le monde y a accès. J'ai passé ma vie, non pas à faire des jolis petits objets, mais à faire une bataille, qui était le design démocratique, l'écologie démocratique, l'architecture démocratique. Monter la qualité, descendre le prix, l'accès, et le donner à tout le monde. C'est exactement ça. Pourquoi j'ai été très honoré de travailler pour la FRI, c'est que c'est totalement le même esprit. Évidemment, le pouvoir au peuple, avec là encore le pire et le meilleur, est aujourd'hui accessible grâce à FRI. Ça tombe bien, ça porte bien son nom.